Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai du nouveau Honda Integra 750S avec un moteur bicylindre en ligne de 750 cm3 derrière son look de scooter l'Integra est en fait une moto avec un moteur solidaire du châssis un beau bras oscillant désormais en aluminium et on retrouve également une chaîne vous pouvez remarquer également qu'on dispose de très gros disques de frein à l'avant avec un système ABS mais la grande originalité de cette Integra c'est sa boîte de vitesse à double embrayage DCT qui offre un mode drive, un mode sport et un mode manuel avec des boutons à gauche du guidon au niveau de l'instrumentation c'est assez sommaire avec un affichage digital on trouve quand même un ordinateur de bord avec la consommation moyenne sous la selle on trouve un petit rangement qui n'est pas très profond on peut juste mettre un antivol ou un pantalon pluie et l'accès au réservoir ce qui n'est pas très pratique puisqu'il faut forcément descendre du véhicule pour faire le plein et mettre la clé de contact et on démarre on démarre tout de suite on sent qu'on a des vibrations dans le fessier même s'ils ont mis deux arbres d'équilibrage le moteur vibre encore beaucoup et en mode drive la boîte est quand même pas géniale parce qu'elle est un peu lente ils ont allongé les rapports en plus et elle est capable de vous changer de vitesse en pleine appui en pleine courbe donc ça c'est pas terrible en revanche ça marche très fort mieux qu'un T-Max et là je vais accélérer donc le moteur rupte à 6500 tours pour une moto c'est quand même assez étonnant et on n'a pas la souplesse d'utilisation du moteur d'un Yamba AT Max par exemple donc une alternative intéressante moins pratique, moins agréable qu'un T-Max mais plus performant et plus stable à vous de voir allez à bientôt sur notre reportage Sous-titrage ST' 501